Et oui, il va y avoir du sport avec Marmor, bonjour. Bonjour. On va commencer par le football et plutôt les deux matchs au mois d'octobre pour l'équipe nationale. Eh bien oui, ça y est, ils sont casés ces deux matchs. L'entraîneur national a joué pendant les dates FIFA. Il a eu ces deux matchs. Le premier, ce sera Constantine contre le Cap Vert, puis il y aura après l'Égypte, les pharaons d'Égypte. Là également, ça ressemble à un match contre le Sénégal. Le deuxième match se jouera aux Émirats Arabes Unis. Je rappelle deux matchs importants. Pourquoi ? Parce que ça prépare tout simplement la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'entraîneur national l'avait déclaré. J'ai mon idée sur le groupe, j'ai mon idée sur l'équipe qui jouera ou les titulaires. Eh bien maintenant, il va falloir affiner, il va falloir faire certains essais, mettre en place également des systèmes de jeu, mettre en place des, tout simplement, dans le jeu, il y a des circuits préférentiels qui vont être mis en place. Certains centres, peut-être d'autres joueurs vont revenir en forme, à l'image de Kijia, ou Kijia qui avait dit, par exemple, j'arrête avec la sélection nationale sur ce qu'il a montré sur le dernier match. Avec son équipe, Mets, je peux vous dire qu'il pourrait être en sélection. Donc rien n'est encore arrêté. On attendra la prochaine liste qui est sur ces deux matchs de haut niveau. 7h24, on va parler de l'équipe nationale de handball. On va parler des jeunes de handball, des jeunes catégories de handball, les U18 et les U20, qui ne prennent part à un tournoi, à une Coupe d'Afrique des Nations. Une nouvelle fois concernant le handball et cette discipline, puisqu'on en a parlé plusieurs fois dans Martinsport, mais est-ce qu'on est les décideurs du handball et à la Fédération Algérienne de Handball, est-ce qu'ils nous écoutent ou ils font fi ou ils ont des œillères pour ne pas voir et avoir une photographie réelle d'une situation qui, pour le hand, reste des plus inquiétantes ? C'est la deuxième discipline en sport co. Je le rappelle, après, le football s'est inscrit dans l'ADN de l'Algérien, le handball. Il y a eu des générations qui sont passées et qui ont permis à l'Algérie de briller sur la scène continentale et d'accéder à la scène mondiale. Or, le système de compétition, aujourd'hui, ne permet pas l'émergence de clubs au niveau continental. Il suffit de voir, le Moultia d'Alger déclare forfait pour la Coupe d'Afrique, alors qu'il y avait une tradition du Moultia d'Alger, que deux fois le Moultia d'Alger a gagné la Coupe d'Afrique. Il y a également, chez les filles, également, aujourd'hui, les engagements. Malheureusement, le niveau est en train de régresser. À partir de là, une compétition avec un club, ça ne fonctionne pas. On l'a dit, on l'a répété. S'il n'y a pas de regroupement permanent de nos équipes nationales, ça ne fonctionne pas. Et puis, aujourd'hui, également, au niveau de la tutelle concernant cette discipline, il doit y avoir une autre vision permettant l'émergence de talents, permettant l'existence de clubs. même si on ramène une première division, une division excellence, on l'appellera comme on veut, on la ramasse au maximum à dix clubs. Et puis, surtout, le financement des clubs, c'est ce qui pose problème. C'est pour ça que je dis encore une fois, la collectivité locale doit être impliquée. C'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas qu'un secteur, c'est tout le monde qui doit jouer le jeu. Le fossé ne cesse de se creuser. Il suffit de voir avec l'Égypte, qui est au niveau mondial, la Tunisie, qui est au niveau mondial. Quant à nous, on n'arrive pas à se placer pour les jeunes catégories parmi les meilleurs. Ce qu'on retiendra, c'est une qualification au mondial. Doit-on se réjouir d'une simple qualification en terminant cinquième ? Moi, je dis non. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir l'envie de réussir. Il faut se donner les moyens de réussir. Si on ne le fait pas, on restera toujours quatrième, cinquième, et on continuera à régresser. Alors que d'autres nations sont en train d'arriver sur la scène handbalistique continentale. La petite musique qui va arriver. Je veux l'entendre, la petite musique. 101 jours ! On les a comptés parce qu'elle nous a manqué, cette compétition. Eh bien oui, le dernier match de la Champions League, c'était il y a 101 jours. Et qu'il a gagné pour la première fois de son histoire. Manchester City avait remporté le trophée avec Pep Guardiola. 7 ans pour gagner la Champions League avec Manchester City. Ça reprend aujourd'hui. Est-ce que Manchester City va pouvoir, je rappelle, les clubs anglais n'arrivent pas à enchaîner de victoire de suite ? Est-ce que cette fois-ci, ça sera le cas ? On le verra. Ce qui est sûr, que pour cette première journée, ça débute à 17h45. Donc on aura droit, pour moi, le groupe le plus relevé, je pense qu'également vous, pour vous, le groupe le plus relevé, reste le groupe de Milan. Avec le Milan AC qui sera opposé à Newcastle. Eh bien oui, ils reviennent les McPies. 20 ans, plus de 20 ans les McPies reviennent. Je le rappelle, c'est une équipe qui risque de faire mal dans cette Champions League. Et puis il y aura le Paris Saint-Germain qui va affronter Dortmund. Beaucoup de questions concernant Louis-Senri qui est d'autant plus que le Paris Saint-Germain reste sur une défaite. 3 buts à 2 contre Nice à domicile. Comment vont réagir les Parisiens ? Toute la question. Il y aura également à 17h45 Young Boys, Leipzig. Et puis Manchester City qui sera opposé à un club tout à fait modeste, Zvezda. Le groupe E, Lazio, Atletico, Feinut Celtic. Et le groupe H, avec le football club de Barcelone face aux Belges d'Antwerp. Et le Shakhtar Donetsk sera opposé à Porto. Merci beaucoup, Mme Mertjebourg. A demain.